Générique Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash économique du mercredi 1er octobre. Et au sommaire, notez que les prix de production industrielle ont accusé un léger repli au cours du mois d'août, selon une note du Haut-Commissariat au Plan, 0,3%. Résultat d'une baisse importante sur le segment raffinerie et métallurgie. Ceci dit, les indices des prix des secteurs énergétiques ont pour leur part grimpé, noté plus 3,5% sur l'électricité et plus 6% sur la distribution d'eau. Industrie toujours, gros investissement court dans le secteur des composantes électriques. Le groupe Shell se rapproche de Mitsubishi Électrique dans un projet commun au Maroc. Il s'agit d'unité de production qui permettra à Mitsubishi de se rapprocher des différents marchés africains. Pour le Shell Group, ce sera l'occasion de mettre à profit sa présence au Maroc, lui permettant de devenir une plateforme pour le reste du continent. Une autre implantation de taille dans le royaume, dans l'agriculture. Cette fois, le géant des fertilisants Suisse. Elephant vert lance trois usines dans trois axes principaux de l'agriculture dans notre pays, à savoir Meknes, Agadir et Burkhan. Mais la production d'éléphants verts au Maroc sera principalement destinée à l'export vers l'Europe et l'Afrique notamment. Coût global de ce projet, 65 millions d'euros en termes de création d'emplois. 500 postes sont prévus à l'horizon 2017. Et puis, notez qu'à partir d'aujourd'hui, les prix à la pompe repartent à la baisse, sauf pour le gasoil. L'essence super perdra 19 centimes le litre pour s'échanger à 12 dirhams 68. Le prix du fuel spécial reculera de 166 dirhams et 97 centimes la tonne. Algérie à présent, ils sont cinq. Cinq groupes pétroliers étrangers à répondre à l'appel d'offres relatifs à l'exploitation de nouveaux blocs dans le pays. C'est la toute première fois que des compagnies internationales reviennent depuis l'attaque meurtrière sur le site de Inamenas. Et c'est également le premier appel d'offres du genre car l'Algérie vient en effet de réviser la loi sur l'exploitation du gaz de schiste. Et parmi les consortiums de retour, il y a Shell, Repsol, Enel ou encore l'Emirati Dragon Oil. La signature des contrats est prévue pour le 29 octobre prochain. Et en bref, sachez que selon l'Agence internationale de l'énergie, les Etats-Unis sont en phase de devancer l'Arabie saoudite et de devenir le premier producteur de pétrole grâce au gaz de schiste. Un vrai chamboulement qui se profile sur l'échiquier mondial de l'or noir. Et une étude ou plutôt une notation. Standards and Poor's classe le secteur bancaire tunisien au même rang que le Liban, le Kazakhstan ou encore le Nigeria. L'Agence classe en effet de 1 à 10 les systèmes bancaires selon leur exposition au risque. La Tunisie a eu la note de 8, le 1 étant le plus sûr pour jauger la qualité des crédits de banque. Standards and Poor's évalue des facteurs macro comme microéconomiques. Et pour la Tunisie, certes la reprise est là mais elle n'est pas assez solide pour refinancer les secteurs porteurs de l'économie du pays dont l'industrie, toujours selon le rapport de l'agence de notation. En Côte d'Ivoire en revanche 2014, c'est l'année de tous les records. Les récoltes en café et cacao s'annoncent exceptionnelles. A fin juin, le premier producteur mondial de fèves brunes a produit 1,5 million de tonnes. Un volume qui devrait naturellement croître avec la fin de la campagne agricole. Le pays a aussi signé une des meilleures récoltes de coton. La production a doublé en 5 ans. Bonne nouvelle donc pour la croissance car le secteur agricole constitue 22% du PIB ivoirien. Et on reste dans les records mais celui-ci est loin d'être aussi reluisant. La dette publique en France franchit officiellement le plafond des 2 000 milliards d'euros. C'est l'équivalent de 95% du PIB français. La moyenne européenne est de 86%. Et la Cour des comptes française tire la sonnette d'alarme car par habitant, ce montant gigantesque représente 30 000 euros par français. Mais les investisseurs gardent l'appétit pour la dette française et la France continue de financer à des taux très bas. Pour terminer, un retraité sur deux dans le monde n'a aucune pension. Un malheureux constat dressé par l'Organisation internationale du travail dans 178 pays. Les déséquilibres restent toutefois importants entre l'économie occidentale et les pays en voie de développement. Pays généralement dépourvus de systèmes de retraite sécurisés. Des pays où l'informel est également très présent. Sachez que la part des dépenses publiques consacrées aux retraites ne dépasse pas les 2% dans les pays en développement. Tandis qu'en Europe par exemple, ce chiffre avoisine les 11%. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, 1er octobre, cette journée correspond à la journée internationale des personnes âgées. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Excellente journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada